Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Art Journal et je continue de travailler dans mon carnet aquarelle SMLT que je dédie à mes réalisations avec exclusivement des tampons de chez Shoe & Flowers et aujourd'hui on va travailler autour d'un des défis qui nous était proposé cet été, il nous a beaucoup fait voyager les défis de Shoe et pour ce défi on va aller dans les airs. Pour réaliser mon fond de page je vais venir utiliser la technique du résist, donc technique très très connue dans le monde de l'art journal. Je suis venue tamponner avec de l'encre Versa marque des nuages issus de la collection actuelle de Shoe & Flowers, Globe Trotter. Sur ces nuages je suis venue mettre de la poudre à embosser, c'est de la poudre wow, c'est la couleur White Twinkle. Donc en fait c'est une poudre, elle est blanche mélangée avec des petits pigments argent. Je ne voulais pas faire mes nuages complètement blancs parce que vous allez voir après avec l'aquarelle que je vais ajouter, ils vont vraiment se fondre finalement dans le décor. Si j'avais fait blanc on ne les aurait plus beaucoup vus. Donc j'ai choisi et puis ça ajoute du détail. Cette poudre wow, je vous la mets comme toujours vous retrouvez en descriptif de la vidéo tous les références produits, donc je vous la mets en descriptif. Elle est vraiment sympa cette poudre, je l'aime beaucoup. Je viens réaliser mon fond de page avec la même couleur avec laquelle j'ai réalisé mon timbre doudou aviateur puisque au centre de ma page je vais venir mettre en scène mon timbre doudou, on en parlera tout à l'heure. Et pour aquareller mon fond de page, j'utilise mes couleurs aquarelle l'atelier grenadine et ici c'est la couleur blue lagon. Donc c'est un bleu turquoise comme vous voyez à l'écran. Il est un petit peu plus vert par rapport à ce que vous voyez à l'écran mais enfin on y est. C'est une couleur qui est extrêmement granuleuse, vous verrez ça lorsque mon aquarelle aura séché. Et j'en profite pour vous le redire ici, tant pis ça fait pas de la pub pour ce carnet. Vous voyez j'ai mis une pré-couche avec de l'eau, je suis venue mettre plusieurs couches d'aquarelle pour avoir une couleur bien bien vive dans mon fond de page parce que vraiment elle est très très jolie cette couleur. Donc je voulais qu'on puisse l'avoir. Et sincèrement les carnets SMLT, alors pourtant c'est un carnet spécial aquarelle mais il supporte pas beaucoup la colorisation lorsqu'on va mettre comme ça beaucoup d'eau et lorsqu'on va mettre différentes couches, qu'on va superposer des couches d'aquarelle. Là ça va, c'était pour mon fond, il a un petit peu bouloché, j'ai pas été voir, j'y pense maintenant. Je ne suis pas allé voir s'il avait transpercé de l'autre côté mais en tout cas il est vraiment pas agréable à travailler pour faire comme ça un fond avec beaucoup beaucoup de couches et beaucoup beaucoup d'eau. Voilà comme ça c'est dit. Vous le voyez sur la partie gauche de votre écran, mon timbre doudou aviateur. Je vous ai fait une vidéo tuto de ce timbre que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien, hop, tout de suite à l'écran. Je vais essayer de bien viser au montage vidéo. Je vous mets le lien comme ça si vous voulez voir la réalisation de ce timbre et bien vous pourrez. Et pour mettre un petit peu en relief ce timbre, pour le mettre en valeur, j'ai choisi de l'intégrer au milieu d'un flot de montgolfière et j'ai choisi de mélanger deux collections. Vous avez cette montgolfière avec son ballon qui a la carte du monde et puis un petit éléphant dans le panier de la montgolfière. Ça c'est un tampon issu de la collection Voyage Imaginaire. J'aime énormément ce tampon, vous m'avez déjà vu le travailler. Et puis les autres tampons sont issus de la collection Globe Crotter. Donc ce sont des tampons montés sur mousse. Ce ne sont pas les tampons que je préfère. Alors décidément pour cette page, j'utilise le carnet qui n'est pas le carnet que je préfère et les tampons qui ne sont pas les tampons que je préfère. Alors les motifs de ces tampons, je les aime beaucoup. Le souci n'est pas là, mais je ne sais pas vous. Alors vous me répondrez en commentaire si vous avez une réponse à m'apporter. Mais moi les tampons montés sur mousse, j'ai un vrai problème pour les nettoyer. Je n'y arrive pas. J'utilise l'encre Versafine pour que cette encre soit waterproof pour pouvoir coloriser à l'aquarelle. Habituellement sur mes tampons clear, un petit coup d'eau à aller si j'ai laissé sécher, un petit peu de savon de Marseille, liquide vaisselle. Enfin voilà, un truc qu'on a tous à la maison et ça part sans problème. Sur les tampons montés sur mousse, ça reste franchement cracra, ça reste tout gris. Et puis la seconde difficulté que j'ai avec les tampons montés sur mousse, alors là, ça n'est pas un problème puisque je vais venir détourer mes monts golfières. Mais c'est que, à la différence des tampons clear, vous n'allez pas voir où vous allez tamponner vos tampons si vous voulez réaliser une scène sur une page et que vous voulez la coloriser après. Et bien, avec un tampon monté sur mousse, vous n'allez pas voir où vous allez précisément tamponner votre tampon. Donc, c'est un petit souci pour moi. Je deviens un petit peu maintenant, du fait de ces problèmes là, un petit peu réticente à acheter ce type de tampons. Mais bon, ils continuent à nous les faire. Donc, quand j'aime les motifs, je les prends. Vous le voyez, au-dessus de mon écran, à côté, j'ai sorti, et bien comme pour réaliser mon fond de page, j'ai sorti mes aquarelles Atelier Couleur Grenadine. Donc, j'ai maintenant deux palettes comme celles que vous voyez à droite. Ça fait un long moment que je suis cette petite créatrice artisanale française d'aquarelles. Je la suivais même au moment où elles étaient deux en association à faire ces aquarelles. Maintenant, il n'y a que Marie qui fait ces aquarelles et elles sont vraiment très, très jolies. Pour vous les décrire un petit peu, on a tout. On a des aquarelles granuleuses, des aquarelles très classiques. On a des aquarelles pailletées, on a des aquarelles fluos. Et moi, ce que j'aime bien avec les aquarelles artisanales, c'est aller chercher des couleurs. Vous voyez comme ce bleu dans la montgolfière que je suis en train de coloriser ou ce gris avec lequel j'ai colorisé mes continents. J'aime bien aller chercher des couleurs qu'on ne retrouve pas dans les grandes marques comme Sennelier ou Daniel Smith. C'est vraiment l'intérêt pour moi des aquarelles artisanales. Au niveau des aquarelles artisanales, je ne vais pas, alors c'est vraiment très personnel, mais je ne vais pas aller acheter des couleurs de base. Je n'y vois pas forcément grand intérêt. Mais voilà, elles proposent vraiment des couleurs qui ne se voient pas ailleurs. Donc voilà, je commence à avoir une très très jolie collection. Si vous avez ces aquarelles chez vous ou que vous souhaitez les commander, je vais vous dire un petit peu là les couleurs que j'utilise. Ça vous permettra de voir un petit peu le rendu. Allez, je prends mes deux nuanciers et je vous dis tout ça. Pour les continents, j'ai utilisé la couleur paillote. La couleur paillote, c'est un gris taupe. C'est un gris qui tire sur le violet. C'est une très très jolie couleur. Moi, je l'aime beaucoup. Pour la couleur de l'eau, au niveau de mes continents, je suis venue utiliser la couleur. Alors, je vois la couleur iceberg et un petit peu la couleur pêcher mignon pour avoir quelque chose d'un peu bleu et qui tire un petit peu légèrement sur le vert. Au niveau du vert de mes montgolfières, je suis venue utiliser la couleur moldavite. Donc ça, c'est la couleur que vous avez en haut de la montgolfière du milieu, la couleur que vous avez en liseré sur la montgolfière de droite. Et puis, la couleur comme ça, un petit peu ocre, c'est la couleur soleil couchant. Et puis, pour mon éléphant, je suis venue utiliser un gris foncé granuleux de chez Atelier Couleur Grenadine qui est la couleur fougue, mais que je suis venue extrêmement, extrêmement, extrêmement diluer parce que c'est un gris, un gris très foncé. Mais voilà, c'est ce qu'on a vu dans mes vidéos d'initiation à l'aquarelle. Même si vous avez une couleur de base qui est très, très foncée, quand on la dilue beaucoup, on peut obtenir quelque chose de clair. Mon timbre doudou, pour venir texturer mon fond, je suis venue appliquer de la Distress Oxide et un timbre chiffre. Ce timbre chiffre, c'est une ancienne collection de Shoe & Flowers. Pourquoi j'ai voulu utiliser des chiffres ? Alors, c'est tout bête. Quand j'ai vu ce doudou et que j'ai vu ces montgolfières, ça m'a rappelé une très ancienne lecture quand j'étais au collège qui est le tour du monde en 80 jours. 80, 80 des chiffres. Le but, c'est un concours, un pari. Le but du tour du monde en 80 jours, c'est de prouver qu'on peut faire avec différents moyens de locomotion. Le tour du monde en 80 jours, il utilise des montgolfières, il utilise l'avion, il utilise plein, plein de choses. Enfin, l'avion. Pas comme on a aujourd'hui, évidemment. Et voilà, comme ça m'a évoqué cette ancienne lecture que j'aime beaucoup de Jules Verne, c'est pour ça que j'ai utilisé un tampon de fond chiffre. Comme ça, vous savez tout. Je suis venue détourer mes montgolfières. Petit point technique, je ne suis pas venue passer le contour de mes montgolfières. Vous savez, le liseré de papier, le contour au feutre noir. Pourquoi ? Pardon. Eh bien, tout simplement parce que c'est montgolfières. Je vais venir les poser sur mon fond d'aquarelle qui est très clair. Si j'avais passé le côté de mes montgolfières au feutre noir, il se serait vu. Et pour moi, il se serait moins fondu dans ce décor que je veux être doux. Quelque chose, vous voyez, on est plutôt sur des couleurs doux, sur des couleurs quand même pastels. Et si j'avais passé le contour de mes montgolfières en noir, eh bien, ça aurait fait trop dur pour moi. Ça, ce serait trop vu. Vous l'avez vu, il y a une montgolfière que j'ai coupée en deux. J'ai voulu la passer derrière, avoir cet effet qu'elle passe derrière mon timbre doudou. Mais pour pas gâcher finalement le bas de ma montgolfière qu'on n'aurait pas vue, si je l'avais entièrement collée derrière mon timbre doudou, eh bien, je suis venue la découper et la réutiliser en la collant en haut à droite comme ça. Il n'y a pas de perte. Ça m'embête toujours quand je fais comme ça un petit amoncellement d'embellissement, d'avoir des choses où j'ai mis du temps à les créer, à les réaliser et finalement de les voir cachés. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très très souvent. Quand une partie d'un élément va être cachée, je le coupe et je trouve toujours moyen de le réutiliser quelque part sur ma page. J'ai également colorisé trois avions de papier, toujours issus de la planche que vous voyez sur le côté de mon écran, collection Globetrotter. On avait plusieurs motifs de petits avions en papier et puis ces petits avions en papier, pour signifier un effet de mouvement, je viens ajouter des petites flèches qui, elles aussi, sont toujours sur la même planche de tampon. Et c'est pas merveilleux. Tour du monde, je l'avais le titre sur la planche de tampon. Je pense que c'est un petit peu tout ça qui m'a rappelé, qui m'a rappelé ce livre à la fois l'aviateur, les mongolfières, l'avion et puis ce titre Tour du monde. Comme toujours, mon petit trait de marqueur acrylique blanc vient signifier que l'on va arriver à la fin de ma réalisation. Je ne sais pas si je vais vous le montrer là ou si je vous le montre après, bien si je vous le montre là. Pas de page d'art journal chez moi sans Glossy Accent. Je l'ai retrouvé, j'en ai acheté un nouveau. Donc, je viens en mettre sur les trois avions, sur les lunettes de mon aviateur et je crois que c'est tout parce que je n'ai pas voulu abuser. Le Glossy Accent, c'est joli mais point trop non faux. N'oubliez pas, ça met beaucoup beaucoup de temps à sécher. Donc, le Glossy, vous le laissez tranquille au moins une bonne heure en temps de canicule, deux heures quand il fait moins chaud et il n'y a pas de problème. Quelques petits drops noirs parce que je trouvais que mes projections en marqueur acrylique noir que j'ai fait précédemment ne se voyaient pas beaucoup. Et puis, quitte à mettre du Glossy et à laisser sécher ma page ouverte, eh bien, autant rajouter des petits drops. Comme ça, tout sèche en même temps et tout le monde est content. Vous voyez ici ma petite poudre embossée comme ça, blanche avec ses effets argentés. Je l'aime beaucoup. Vous avez l'effet du Glossy, les petits drops. Vous voyez un petit peu, j'espère, la granulation de ces magnifiques aquarelles. Et puis, moi, j'ai terminé. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres aventures et surtout, comme je vous dis toujours, amusez-vous à créer. Tchao et tchao. 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 Tchao.